L'Épître aux Romains, chapitre 15 Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de vous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme, en effet, que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis, pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, Il l'est dit encore Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Isaïe dit aussi « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroit, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit-Saint. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli pour moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, « Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler comprendront. » C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis bien des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant, et recevoir votre aide pour me rendre là-bas, une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaï ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des Juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ses dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'Évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous, dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !